... Après les stratégies cognitives et métacognitives, nous nous intéressons aujourd'hui aux stratégies dites affectives et renvoie, selon Saint-Pierre, à celles que l'apprenant utilise pour contrôler ses sentiments et ses émotions. Boulay et ses collaborateurs précisent que les stratégies affectives servent à la création et au maintien d'un environnement favorable à l'apprentissage. Autrement dit, il s'agit des stratégies pour aider à contrôler son anxiété, pour favoriser le maintien de sa motivation à apprendre, pour faciliter le développement d'aptitudes positives. Saint-Pierre a dressé en guise d'illustration une liste de stratégies affectives qu'un apprenant peut mettre en œuvre. Se récompenser, se parler de façon positive, contrôler son anxiété, garder sa concentration, établir et maintenir sa motivation, persister plus longtemps, attribuer la réussite à des facteurs internes et modifiables. En dépit de l'importance que les différents éléments de cette liste peuvent avoir sur la réussite d'une formation, l'analyse de la littérature montre que les stratégies affectives sont moins cotées que les stratégies cognitives et ou métacognitives. C'est dans ce sens que nous, Ekanda, laissent entendre que plusieurs auteurs ont regretté le fait que le rôle des émotions dans le processus d'auto-formation et probablement dans l'apprentissage en général soit grandement sous-estimé. Les deux chercheurs s'autorisent même à douter de la pertinence de classification telle que celle proposée par Oxford ou Rimesh qui inclut les dimensions affectives dans les stratégies indirectes ou de soutien. Enon et Kanda soutiennent que la place des émotions semble primordiale lors d'un apprentissage. Elle contribuerait à guider les choix de l'activité, le rythme ou encore l'abandon du travail en cours, en particulier lorsque l'apprenant est amené à en piloter lui-même la majorité des étapes, notamment dans un contexte d'auto-formation. Enon et Kanda ont même mené une recherche qualitative qui a permis de montrer comment les stratégies affectives et sociales peuvent contribuer au renforcement des stratégies d'apprentissage. Pour analyser les données recueillies auprès de leurs informateurs, les chercheurs ont eu recours à l'analyse de contenu. Les résultats de leurs investigations révèlent que les stratégies affectives étaient aussi importantes que les stratégies mnémoniques. C'est dire tout l'intérêt qu'il convient d'accorder aux stratégies affectives dans un processus d'apprentissage. Surtout qu'il n'y a pas de cloison étanche entre les différentes catégories de stratégies d'apprentissage. TAP et Vasconcelos ajoutent même que toute stratégie est à la fois cognitive, affective, connative et sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501